C'est moi qui lui dis. Bonjour à toutes et à tous. On va procéder en deux temps. D'une part parce que je pense que pour les joueurs c'est plus agréable de participer à la présentation. Et puis après sur les échanges, je demanderai à Vincent et Bruno de venir remplacer les joueurs pour qu'on puisse parler. Et de la stratégie et évidemment de la situation qui n'est pas celle que nous souhaiterions sur le plan sportif. Mais on a engagé depuis cette année un cycle de trois ans qui va nous permettre, en tout cas j'en assume la responsabilité, de revenir là où on devrait être et donc de pouvoir retrouver les places qui permettent d'accéder à l'Europe puisque c'est notre objectif de tout temps. Donc le mercato a été un mercato qui s'est effectué en plusieurs temps. Vous le savez, dans un premier temps, le coach, Laurent Blanc, avec qui on parle régulièrement. J'entends dire que quelquefois il n'est pas d'accord sur les options. En fait, non, tout est fait en même temps avec un quatuor, Vincent en tant que directeur des activités football. Bien sûr, Bruno Chérou en tant que recruteur. Laurent Blanc en tant que coach, plus proche d'un rôle de coach manager général que de simple coach, mais qui est important. Et puis moi-même, donc tout a été fait en même temps et à tout seigneur, tout honneur, la première demande qui avait été faite par le coach était de retrouver un défenseur central expérimenté ayant l'état d'esprit qui nous va bien à Lyon. Et donc, quand on a eu la possibilité de retrouver Dayan, eh bien, on a évidemment tout de suite discuté. Bon, on a toujours gardé avec Dayan des relations qui sont très positives. C'est un très bon souvenir ici. Et puis on s'est vu régulièrement, en particulier pendant les Coupes du Monde. Et donc, c'est pour ça qu'on débutera par son retour. Et à l'époque, le coach nous demandait, et je réponds par avance à un certain nombre, je dirais, de remarques qui ont été faites. Il souhaitait essentiellement avoir un défenseur central. Et c'est vrai que quand on lui a présenté Dayan, il n'a pas hésité une seconde. Et on a pu avancer. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, par la suite, il s'est rendu compte qu'il avait un certain nombre de besoins complémentaires. D'abord, d'un numéro 6. Je vais vous expliquer pourquoi les choses n'ont pas pu se faire comme on l'aurait souhaité. Et puis, comme au travers des décisions que nous avions prises, on a renouvelé pas mal le secteur offensif. Il nous fallait deux attaquants aux qualités certaines. Et c'est la raison pour laquelle Bruno et ses équipes se sont mis sur la recherche des deux attaquants. En ce qui concerne Amine, vous lui poserez toutes les questions nécessaires. Parce qu'il était identifié déjà dans les radars de Bruno depuis quelques temps. Et quant à Géphignot qui est là, vous le savez, nous avons beaucoup discuté avec John Textor et Botafogo depuis qu'il est arrivé. Et donc, les choses se sont faites comme ça. Alors, pourquoi le numéro 6, les choses ne sont pas faites ? Bruno avait pris un certain nombre de contacts qui étaient sur le point d'aboutir quand on nous a proposé de repartir sur une solution brésilienne avec Joao. Bon, il avait d'ailleurs déjà donné son accord et ça s'est confirmé comme ça, en fait, à un club anglais. Contrairement à ce qui a été dit, voilà, on était en temps et en heure. Les choses se seraient faites normalement. On a laissé la priorité de l'information à notre actionnaire, John Textor. Bruno est même allé au Brésil pour discuter avec le joueur spécifiquement. Et comme les choses ne se sont pas faites, évidemment, ceux qui étaient pressentis ont plus ou moins vécu bien les choses. Et c'est pour ça que les choses ne se sont pas faites. Bon, je passe sur le dernier épisode. Quand Vincent sera là, il vous expliquera en détail. Bon, c'est vrai que le club espagnol du Rayo Valkano, non, je ne sais plus si c'était Valecano ou Valkano. Valecano, voilà, c'est bon, d'accord. Bon, il n'a pas joué le jeu, évidemment, vous le savez. Et donc, c'est pour ça que les choses en sont restées à ce niveau-là. Voilà la genèse de l'arrivée des trois joueurs qui sont devant vous. Et je vais leur laisser la possibilité de dire quelques mots. Et puis, surtout, bien sûr, au gré de vos questions, de répondre à tout ce que vous allez leur poser comme questions. Première question pour Déjan. Tu es arrivé maintenant il y a presque un mois déjà. Déjà, comment tu te sens dans cette équipe ? Est-ce que tu es un peu surpris que ça ne marche pas mieux, tout simplement ? Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour la suite ? Ça marche, ça ? Oui. Non, je ne suis pas surpris. On a beaucoup de boulot de faire, mais je suis vraiment confident qu'on peut faire mieux et on va faire mieux. Et j'ai beaucoup confiance au club, j'ai beaucoup confiance au président, j'ai beaucoup confiance à Bruno, Vincent. Maintenant, aussi avec les coachs et avec les nouveaux joueurs, ça prend du temps. C'est sûr, quand on change pas mal les choses au club, ça prend un peu de temps, mais comme je dis, j'arrivais sans réfléchir ici. Comme je dis, les choses bien, on n'a pas pris les buts, on va dire, on n'a pas encaissé les buts, mais on a besoin de marquer encore. Et comme je dis, maintenant, Amine, il est là, j'ai confiance en lui, avec la casette, Moussa, tout le monde devant. Et c'est pour ça, comme je dis, ça prend du temps. Et si c'est possible aussi de donner le temps, aussi à coach, parce que je sais, on est sous la pression, mais comme le président l'a dit, l'objectif, c'est l'Europe. Je toujours pense qu'on peut faire l'Europe, mais ça va être dur. Mais on a besoin de, comment dire en anglais, la winning mentality. Il y a beaucoup de jeunes joueurs ici, et c'est pour ça que j'arrivais aussi de montrer la, on va dire, l'expérience que j'ai. Mais, comme je dis, c'est pas facile, mais je pense qu'on peut faire. Oui. Bien revenu ici. Justement, par rapport à cette mentalité de la Gagne, qu'est-ce qui t'a surpris ? Et est-ce que tu sens que tu arrives à l'amener, tu arrives à être contagieux quelque part ? Parce qu'on se connaît assez loin. Oui, mais j'ai vu, honnêtement, j'ai vu, on va dire, la vraie bataille, c'était contre Agjaccio. On a fait tous, parfois on n'a pas bien joué, mais à la fin, c'est les trois points qui comptent. Et on a besoin de garder cette attitude comme ça. Si on garde ça, et si on marque, on sait qu'est-ce que ça va passer à la fin du match, on va gagner. Comme je dis, on a besoin de temps, mais j'ai beaucoup de confiance à tout le monde ici. On a besoin de beaucoup de travail et de, moi, j'ai besoin aussi de parler beaucoup avec les jeunes joueurs. Voilà. Qu'est-ce qui nourrit justement cette confiance que ça va marcher ? Qu'est-ce qui te fait dire que ça va marcher ? Bah, on a acheté les joueurs, on a acheté les joueurs, on a besoin des joueurs qui veulent monter la mentalité de gagnant. Et voilà, ils sont là. Moi aussi, je suis là. Et comme je dis, on ne peut pas changer tout de suite ça. Dans un mois, ça ne marche pas comme ça, parce que je sais comment ça marche. Mais on a commencé de faire les boulots au Étriment. Déjan, est-ce que, depuis que vous êtes arrivé la première fois à l'OL, vous étiez tout jeune, vous revenez dix ans après, est-ce que le club... Toujours tout jeune. Toujours tout jeune. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que le club a beaucoup changé pour vous ? Est-ce que vous avez été surpris par les changements ? Ben, positif. Surpris, positif. Parce que je connais juste la Tola Volo, on va dire, le centre d'Étriment. Gerlin, qui existe, mais on ne joue pas là-bas plus. Mais le stade, il est magnifique. Moi, je pense aussi que les supporters, ils ont grandi, les nombres. Et ce centre d'Étriment, il est magnifique. On a tous ce qu'on a besoin ici, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire que ça manque quelque chose. Ça manque juste, comment je dis, la mentalité du gagnant. Et voilà. Mais ça, c'est le plus dur boulot de dire, de faire. Amine, un petit mot pour Amine. Tu as fait tes débuts, tu as rentré quelques minutes dans les derniers matchs. Bon, comment ça s'est passé déjà, cette première pour toi ? Et qu'est-ce que tu attends aussi de ton séjour ici à Lyon ? Comment tu vois un petit peu la suite pour toi aussi ? Comment est-ce que tu considères le futur pour toi après l'année ? Oui, j'ai fait mon début ce week-end et je suis très heureux avec ça. Ça s'est passé très vite pour moi, j'ai juste arrivé après quelques jours, j'ai fait mon premier match. Et puis j'ai fait un très bon welcome des fans, j'ai été très heureux avec ça. Et c'est trop mal que nous ne pouvons pas gagner. Mais oui, j'ai été ici depuis longtemps et j'ai l'impression que je suis là pour ces années. Je suis un jeune joueur et j'ai beaucoup de travail à développer. Mais je pense que je suis au bon endroit. Je sais que je suis au bon endroit pour développer et continuer à développer comme joueur et à une personne. Oui, en effet, j'ai fait mes débuts ce week-end. Je suis très content parce que tout a été très rapide. J'ai joué les quelques minutes de ce premier match à peine quelques jours après mon arrivée. J'ai été très chaleureusement accueillie par les fans, donc je suis très heureux d'être ici. Je vais être ici pour une longue période, donc j'ai hâte de voir comment vont se dérouler les années à venir. Je suis un jeune joueur, j'ai encore beaucoup de choses à développer et je suis convaincu que je suis ici à la bonne place pour pouvoir me développer à la fois en tant que joueur et en tant que personne. Je pense que la nouvelle énergie est la principale que je vais apporter à l'équipe et mes qualités en tant que joueur. C'est très important pour cette équipe à ce moment-là. Je pense que si tout le monde, ou si nous pouvions lever tout le monde avec une nouvelle énergie, nous pouvions tourner cela. Mais comme Dejan a dit aussi, cela va prendre du temps. Ce n'est rien qui se passe pendant un mois ou deux. Cela va prendre du temps. Je pense que j'ai confiance en tout le monde qui est au-delà de l'équipe. Je compte amener une nouvelle énergie. En ce qui concerne mes principales qualités, ce sont mes qualités d'attaquant avec beaucoup de profondeur, la vitesse, la force, les passes, une bonne technique. Et puis cette mentalité qui a été décrite auparavant. Je pense que chacun peut s'élever. C'est important que chacun s'élève et ramène cette nouvelle énergie pour pouvoir changer les choses. Et comme l'a dit Dejan, cela ne se fera pas en un mois ni en deux mois. Il faut du temps. Mais j'ai vraiment confiance dans chacun ici pour qu'on puisse arriver à retourner à la situation. Bonjour Amin. Bienvenue à Lyon. Quand vous avez appris que vous veniez ici, vous étiez très, très enthousiaste. Malgré tout, est-ce que le classement de l'équipe vous a surpris ? Ce n'est pas une surprise pour moi. Je savais que les stakes étaient quand je venais ici. Je savais qu'il était dans la Ligue. Mais comme je disais, c'est une grande équipe, une grande équipe en France, avec beaucoup d'histoire. C'est une bonne opportunité pour moi. C'est aussi une bonne étape pour moi dans ma carrière. Et le développement que je vois dans le futur dans ce club, je vois que c'est un positif. C'est un positif. Et comme je disais aussi, je suis ici depuis beaucoup d'années. Il y a un long contracte. Donc, je vois que je me développe beaucoup ici dans quelques années. Alors, non, ce n'était pas une surprise. Je savais très bien en arrivant quels étaient les enjeux. Je connaissais le classement et la position du club dans la Ligue. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, c'est une excellente équipe en France, avec une histoire absolument incroyable. Je pense que c'est une très belle opportunité pour moi. C'est aussi une très belle étape dans ma carrière. Et je vais être ici pour longtemps, pour plusieurs années. Donc, pour moi, je vois vraiment un développement positif à l'avenir avec le club et un développement personnel pour moi également. Quelle est ton parcours pour arriver à Erenven et donc, du coup, maintenant, arriver à Lyon ? C'est un chemin pour arriver à Erenven et à Lyon. Comment avez-vous créé l'avenir ? Pour arriver à Erenven et à Lyon ? Je suis allé à Erenven l'année dernière, en janvier. Tout le reste a été très rapide pour moi. Au cours des dernières 1,5-2 ans, de Malmö, ma ville de la ville, à l'Université, et maintenant, à la France, tout a été très rapide. Je suis un jeune joueur, avec beaucoup de potentiel. Donc, les dernières années, je vois ce qui s'est créé. Je suis là pour travailler très fort, travailler pour le équipe, et essayer de s'améliorer plus vite ici, et gagner quelques matchs. Et j'espère qu'on va finir à la fin de la saison. Alors, en effet, tout s'est passé très très vite, puisque je suis arrivée à Erenven l'année dernière, en janvier, et depuis, ça allait très rapidement. En un an et demi, je suis passée de Malmö aux Pays-Bas, à la France. Donc, tout a été très rapide. Je suis un jeune joueur, avec beaucoup de potentiel, et pour les années à venir, j'ai l'intention de travailler dur pour l'équipe, pouvoir m'intégrer vite et gagner. Et Yann, bonjour. Maxime Choch, Europain. Lors de votre arrivée, début janvier, de ces fêtes sur fond de polémiques, avec notamment des faits qui vous ont été reprochés durant la Coupe du Monde, est-ce que vous voulez profiter de cette présentation pour apporter quelques précisions par rapport à cet épisode, ou est-ce que ça fait partie du passé ? Oui, bon, je crois que ça a été déjà expliqué. Vous avez un excellent article de Libération qui a expliqué qu'il avait été injustement attaqué. Donc, lisez la presse, et puis arrêtez de poser des questions qui n'ont pas lieu. Merci. Une question pour Jeff Inyo. Bonjour, bienvenue à Lyon. Justement, j'ai une question pour Amin Sarr. Quelles sont vos... Parce qu'on ne comprenne pas forcément. Quelles sont vos qualités ? Chaque exercice est peut-être un petit peu difficile, mais si vous aviez à vous vendre quelque part au niveau de vos compétences et votre expertise. Bonjour ! Bonjour ! Oui, je suis un joueur. Je suis un joueur jeune. Je suis arrivé au Botafogo très vite. Je n'ai pas beaucoup de temps jouant. Je suis un joueur rapide, versacelle, comme le monde du�� brésilier, de faire aller au centre et à la main du adversaire, de chercher toujours le goût. Mais j'ai aussi beaucoup de courage, beaucoup de responsabilité avec le équipe que je suis et ce n'est pas différent. Si je suis quelqu'un qui aime repiquer à l'intérieur et percuter, j'ai beaucoup de courage et j'ai le sens de la responsabilité. Je sais ce que je dois faire et pourquoi je suis là. Bonjour, une question pour Edgé Fignot et Amin Sarr. On vous attend évidemment tous les deux pour vos qualités d'attaquant, mais il semble que le coach et le club a eu envie aussi que le vestiaire vive un petit peu mieux avec un peu plus de sourire. Est-ce que vous pensez déjà pouvoir apporter un petit peu cette fraîcheur à l'OL, alors que vous êtes des jeunes joueurs et que vous découvrez aussi le club, la Ligue 1, etc. Oui, je pense que la nouvelle énergie est ce que nous pouvons apporter à ce équipe. Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les différents équipes. Et avoir de nouveaux joueurs dans le équipe est toujours un peu plus de sourire. Je pense que l'avoir un dialogue avec les nouveaux équipes, ça déroule les gens, et que les connaissent les nouveaux joueurs, c'est toujours un beau. Et puis, que je suis là un positif, c'est très important dans cette étude. Je pense que pour moi, je suis un homme vraiment positif et Gioffrino aussi se voit vraiment positif avec un bon sourire. Je pense que venir avec une bonne énergie est vraiment important et je pense que c'est ce que nous pouvons apporter à cette équipe aussi dans ce pays. Comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'apporter une nouvelle énergie au club. Nous, on est tous les deux nouveaux joueurs, on vient de deux équipes différentes. Et l'arrivée de nouvelles personnes, ça amène toujours une certaine fraîcheur. Donc, c'est important de pouvoir dialoguer avec les coéquipiers. Ça permet aussi d'alléger l'humeur et c'est toujours agréable aussi de connaître de nouvelles personnes. Je pense qu'on est tous les deux deux personnes très positives avec le sourire. Et donc, du coup, on va amener une bonne énergie à l'équipe et c'est ça qui est important. Tout le monde connaît le joueur brésilien. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Même si nous sommes heureux, nous sommes heureux. Et j'essaie de donner ça au Lyon, qui n'est pas dans une bonne phase. Mais c'est un équipe très grande. C'est pourquoi j'ai opté pour venir ici. Et comme je suis heureux dans la vie, je suis toujours heureux. Et j'ai cherché à parler avec tous les joueurs, faire des jeux, apprendre, enseigner aussi. Et je pense que ça va être très bon, non seulement pour moi, mais aussi pour tout le monde ici. Je pense que tout le monde connaît les joueurs brésiliens. On est heureux. Même quand la situation est triste ou qu'on n'est pas bien, on apporte toujours ce bonheur. Moi, je vais apporter ça à Lyon. Je sais qu'en ce moment, on est pas dans une bonne phase. Mais en tout cas, vous pouvez penser que moi, je vais apporter du bonheur. Je suis quelqu'un dans la vie d'heureux. J'ai parlé déjà avec beaucoup de joueurs dans le vestiaire. J'ai même déjà blagué un petit peu avec eux. Et je peux vous assurer que moi, je vais apporter cette allégresse. Je pense que vous avez hésité de rejoindre l'Olympique de Lyon quand on voit les supporters de Botafogo qui souhaitent pouvoir rester, justement, au Brésil. Je suis très nerveux, je ne suis pas content. Vous avez hésité à aller pour Lyon ? Est-ce que vous avez hésité ? Pour dire la vérité, tout sonho de criança est jouer dans un grand joueur européen. Et je n'ai pas pensé en venir pour Lyon. Des choses sont très rapides. J'ai pensé un jour avant que j'allais voyager l'autre jour. Mais toujours avec un sourire sur le rône et sans préoccupation. Parce que je savais qu'il allait être bien reçu par le président. Non seulement par le président, mais aussi par tous les joueurs. Moi, je peux vous dire que tout rêve d'un gamin, et encore plus au Brésil, c'est de venir jouer en Europe. Alors, je n'ai pas réfléchi deux fois. Je n'ai pas hésité. Et en 24 heures, j'ai décidé. On a décidé de venir à Lyon avec le sourire. Toujours ce sourire qui me caractérise au visage. Et je ne regrette pas. est bien été reçu par le président et par les joueurs. Je pense que j'ai fini toujours. Bienvenue à Lyon aussi également. Est-ce que vous connaissez la culture brésilienne de Lyon ? Même si les hivers sont froids, il n'y a pas la mer. Même si les hivers sont froids, il n'y a pas la mer. 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 Je n'ai pas la mer. Je n'ai pas la mer. Il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer. C'est ça. Tous ces joueurs-là ont marqué l'histoire. J'espère apporter une pierre à l'édifice de cette histoire des Brésiliens à Lyon. J'espère apporter beaucoup de joie aux supporters, commémorer des buts et danser à la Paqueta. J'espère pouvoir faire tout ça. Je n'aime pas le froid mais venir à Lyon, je me suis dit que ce n'est pas grave. Il y a le froid mais je n'hésite pas. Je vais à Lyon. Et je peux vous dire que je vais apporter de la chaleur à ses supporters malgré le froid extérieur. Quel rôle John Textor a-t-il joué dans votre compagnon ici à Lyon ? Je crois que le papel de John Textor n'a soit vigné. John Textor ? Oui. Le papel d'elle était de me donner plus de sécurité pour être un club différent pour moi. Et même pour lui aussi. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a apporté de la confiance, de la sécurité. Il m'a dit non, non, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seul à Lyon. Je serai là et notre président Jean-Michel aussi sera là pour toi. Juste une question pour Dériane Lovren. Tu es encore très jeune mais malgré tout est-ce que tu es quand même considéré par Laurent Blanc comme un futur leader du vestiaire parce qu'il y a des jeunes joueurs qui arrivent. Est-ce que c'est un rôle qu'il va te confier et qui va te plaire bien sûr ? Oui, les expectations de Laurent, le coach, ils ont bien ça. Il m'a dit déjà au premier jour, il a besoin des leaders sur le terrain et dans le vestiaire aussi. Je vais faire le mieux possible. Je suis là pour aider l'équipe, pour montrer les qualités. Parfois c'est dur mais c'est pour ça que je suis là. On a les leaders aussi avec Tolisso, avec Lacazette, avec Anthony Lopez. Ils ont beaucoup d'expérience et voilà je ne suis pas seul ici. C'est franchement la question. Toi quand tu es arrivé, tu es arrivé sur la plante des pieds, tu étais jeune, tu étais beaucoup à l'écoute des leaders à l'époque. Est-ce que tu sens la même réceptivité chez les jeunes de l'OL aujourd'hui ? Oui, c'est simple, oui. Peut-être ils me regardent un petit peu différemment, je ne sais pas pourquoi, ils ont un petit peu peur quand j'arrive, je ne sais pas. Mais je suis vraiment gentil avec tout le monde. Voilà, je vais aider tout le monde parce que je sais comment c'est dur parfois quand tu arrives au club très jeune. L'expectation c'est, ils ont grand et parce que c'est un grand club. Et voilà, je suis là pour aider et de dire à Jeffinho, s'il va marquer, il va danser et ça va être pas frio. Voilà, on va dire, c'est facile de dire. Déjan, au niveau de l'ambiance générale, quand on arrivait, c'était le jour de Lyon-Strasbourg, justement, ton premier match, tu as senti quand même une atmosphère, on va dire, différente que celle que tu avais quittée. Comment tu ressens ça ? Est-ce que tu penses que ça joue sur les productions des joueurs ? Est-ce que tu sens qu'il faut toi là-dessus avec ton expérience ? Peut-être jouer un rôle ? Oui, c'est, on va dire, je n'ai pas expecté ça, mais parfois ça arrive, c'est comme dans le mariage, on va dire. Parfois tu as les joueurs bons, parfois tu as les joueurs, ils n'ont pas bon. Et voilà, c'est à nous de régler ça aux joueurs. Et parfois aussi les supporters, ils ont les raisons, parfois non. Mais c'est comme je dis, c'est à nous de changer ça. Et on va travailler de changer ça. Quand je suis venu ici, je savais que c'était difficile. Tout le monde sait que c'est difficile de jouer ici en Europe, mais comme notre capitaine l'a dit, c'est confiance avec la mentalité de champion. Et jouer au équipe, c'est pas seulement nous faire, mais aussi la force soutenir nos moments difficiles, nos moments de alegre aussi. Et c'est ça. Je savais que c'était difficile avant de venir. Je m'étais renseignée, bien sûr, et je sais que ça ne va pas être facile. Mais comme l'a dit Diane tout à l'heure, notre leader, il faut avoir confiance, il faut avoir cette mentalité de vainqueur, de réussite, d'avoir la gagne. Et on a besoin aussi des supporters, pas simplement dans les moments de joie, mais on a aussi besoin d'eux tout le temps. Il faut qu'ils soient avec nous. Donc, les expectations sont ici, cette season. Je pense que la Ligue, dans une vue sport, c'est difficile de tenir maintenant, mais nous sommes encore dans la Coupe. Et c'est une possibilité de gagner, si nous nous gardons ensemble comme équipe, nous confrions nos leaders, nous recevons le soutien de nos fans, nous travaillons ensemble, nous avons une mentalité de winning. Et je pense que tout doit changer maintenant. Nous devons nous garder ensemble dans la groupe, nous parler à l'un autre, nous essayons de comprendre comment progresser à la prochaine étape, pour être mieux comme équipe, et de revenir à l'un autre. Les attentes pour cette saison, alors effectivement, c'est sûr qu'on sait que la Ligue et l'Europe actuellement, c'est difficile, mais on est toujours dans la Coupe. On a la chance de gagner. Et je pense qu'en nous faisant confiance, en restant unis en tant qu'équipe, en faisant confiance à nos leaders, avec le soutien des fans et avec cette mentalité de la gagne, on peut changer les choses maintenant. C'est important qu'on communique, qu'on reste tous ensemble, qu'on communique bien en tant qu'équipe, et qu'on définisse ensemble les prochaines étapes à accomplir. Juste une question à Julien, pour savoir si tu es arrivé un peu blessé, comment tu en es, et à partir de quand tu penses pouvoir être disponible pour ton équipe ? Je suis arrivé avec un problème au tournozé, mais en phase finale, et je suis en train de connaître les médecins, les docteurs, qui me connaissent aussi. Et j'espère que je peux le plus vite être au camp pour pouvoir aider l'équipe. J'ai effectivement un petit problème à la cheville, mais qui est en phase finale, je devrais rapidement être opérationnelle. J'ai rencontré le DOC, l'équipe médicale, on apprend à se connaître, à connaître mon corps également, et j'espère être rapidement sur le terrain pour pouvoir aider l'équipe. Merci, en première phase, on va faire les photos avec les maillots. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 terre encore aujourd'hui, par ce qu'il avait fait sur le terrain et au lieu de confier un équipement de footballeur hors normes, je lui ai confié un équipement de type costume cravate de directeur sportif et forcé de constater qu'on n'a pas réussi ensemble. Mais je me mets autant en cause que lui, d'une part parce que je l'ai choisi, mais il n'empêche que quand il a son anniversaire, je lui le souhaite, que quand je revois les matchs de l'époque, je suis aussi ébloui. Mais cet éblouissement, il m'a peut-être fait faire des bêtises. Vous avez essayé de parler avec lui, vous avez essayé de peut-être... Mais moi, c'est là où il y a un abîme entre la réalité des faits et la perception qu'ont les gens. Moi, Juninho, je lui ai souhaité un joyeux Noël, je lui ai souhaité une bonne fête pour lui, sa famille, etc. Il est le bienvenu qu'ils viennent, qu'on déjeune ensemble, que même à RMC, si RMC veut être le parrain des retrouvailles, il n'y a aucun problème. On n'enlèvera jamais à Junis ce qu'il a été, un très grand joueur. Voilà. Et moi, je savais, Vincent qui est à côté de moi, il sait dans les conditions où on est allé le rechercher. Moi, j'ai vécu avec Juni des expériences, il s'en souviendra, quand il a fallu aller le chercher au Brésil, qu'il était le premier joueur à avoir rompu son contrat à temps, qu'il était passé par tous les tribunaux. Il a fallu que je l'embauche, à l'époque, alors qu'il était dans une situation juridique qui était incroyable au niveau du Brésil. Bon, donc, ça crée des liens. Et c'est pour ça que la confiance, elle était totale. Et que si demain, elle peut être à nouveau totale, elle sera totale. Vous l'avez eu récemment ? Moi, non. Moi, non, mais il ne répond pas. Je ne vais pas l'essayer dernièrement. Mais bon, s'il y a une forte volonté de pouvoir le contacter, on le fera évidemment avec plaisir. Une question pour Vincent concernant Mohamed El Arouche. Ça a fait pas mal jaser. Il fait partie intégrante, justement, du projet avec les professionnels. On est d'accord ? Juste avant, je réponds pour Ryan Cherky, là, par rapport à la question tout à l'heure. Ryan Cherky, on a fait le projet ensemble. On s'est opposés. Mais il n'est pas dans le même cas que, d'une part, la proposition qui a été faite de transfert n'était pas très élevée. Et puis, deuxièmement, le contrat qui lui aurait été proposé n'avait rien à voir avec ce qui a été proposé à Malo. Et donc, on s'est opposés. Parce que c'est dans son intérêt. Pardon. Le sujet préféré de Razik, Mohamed El Arouche. Non, non, Mohamed El Arouche. Donc, un, Mohamed El Arouche, il fait partie du projet du club. On l'a dit. On a dû même faire un communiqué de presse pour le dire, même si on passe notre temps à l'affirmer. Et ça, ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Après, nous, notre rôle, ce n'est pas nous qui décidons qui joue ou qui ne joue pas. Il y a un coach pour ça. Nous, notre rôle avec Bruno, par rapport au projet du club, par rapport à la stratégie du club, c'est de construire des effectifs qui correspondent à la stratégie du club. Samedi dernier, il y avait combien de joueurs formés au club sur le terrain ? Sept ? Huit ? Huit ? Huit. Voilà. Mais après, qui joue, qui s'entraîne ? Ça, c'est le coach qui décide. Il était dans le WCR, d'ailleurs, à Ajaccio. Parce que je l'ai félicité. Il était d'ailleurs impressionné aussi par l'ambiance. Simplement pour ceux qui ne m'ont pas vu à Ajaccio. J'étais bien à Ajaccio, mais j'étais derrière les buts. Donc, voilà. Merci beaucoup. Domaine de passion. C'est bon ? Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada